bonjour c'est Mélissa de je suis maman on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui ce sera un très rapide bilan de la semaine numéro 2 d'avril et vous verrez qu'il ne s'est pas passé grand grand chose au niveau de mes enveloppes donc je suis assez contente on va voir tout ça ensemble alors on commence par l'enveloppe alimentation il me reste sur un budget de 200 euros il me reste 115 euros donc voilà ils sont ici cette semaine j'ai fait des courses chez Deleuze voilà on s'est fait un petit barbecue avec mon homme donc voilà on a dépensé un peu mais je suis contente qu'il me reste 115 euros pour deux semaines en sachant que les grosses courses du mois ont déjà été faites donc il ne me reste pas énormément de choses à acheter donc 115 euros pour deux semaines ça devrait faire l'affaire je suis assez contente à ce niveau là alors mon enveloppe essence je n'ai pas encore payé mon essence donc comme vous le savez moi je paye une fois par mois c'est une facture qui arrive et donc du coup les sous sont toujours dedans je ne sais pas du tout quel est le montant de la facture ce mois ci j'attends qu'elle arrive mais donc mon argent est là mais il sera probablement plus la semaine prochaine en santé par contre ça bah voilà il me reste exactement un euro comme vous le saviez j'avais dû aller au docteur la dernière fois il me restait à peine 11 euros et ici on a dû retourner à la pharmacie pour notre fille parce que on a dû aller lui racheter des produits pour qu'elle puisse aller à sel parce qu'elle est très souvent constipée et donc du coup on a dû aller lui racheter ça et donc du coup il me reste un misérable petit euro dans mon enveloppe santé j'espère qu'on n'aura pas besoin de quelque chose des deux semaines à venir sinon ce n'est pas grave j'irai épuisé dans une autre enveloppe mais voilà je reste optimiste tant qu'au fait qu'on ne devra pas en avoir besoin donc symboliquement je vais quand même laisser cet euro dans l'enveloppe je vais pas le retirer maintenant pour le mettre en défi on verra par après donc pour le moment je vais le laisser ici mon enveloppe shopping on avait donc 30 euros et ils y sont toujours l'enveloppe resto pareil on avait mis 30 euros début du mois et ils y sont toujours l'enveloppe de mes petits chats 40 euros ils y sont toujours hop mon compagnon avait donc pris ses sous sur lui donc l'enveloppe est vide d'ailleurs j'oublie toujours de le noter mais il faudrait que je note qu'il a sorti ses sous moi je m'étais mis 30 euros également ils y sont toujours je suis assez contente ma fille avait 30 euros ils n'y sont plus parce que d'ailleurs après cet épisode de constipation on lui avait dit que si elle arrivait à aller à celle elle aurait le droit d'aller chez action se choisir un petit quelque chose or elle était avec mon compagnon et mon compagnon jugeant qu'il n'y avait rien qui valait la peine chez action en tout cas cette fois là ils ont été chez bros mais du coup chez bros les prix sont un peu plus élevés et donc du coup elle a tout simplement dépensé tous ses petits sous donc voilà en même temps ils sont là pour ça donc elle les a utilisés et voilà et nous avions donc notre enveloppe d'hiver qui avait fait son apparition ce mois ci dans laquelle j'avais placé 30 euros et ils sont toujours là donc je suis assez contente ma foi il n'y a pas grand chose qui est bougé j'ai encore pas mal d'argent à ma disposition j'espère pouvoir en économiser le plus possible parce que comme vous le savez le mois dernier n'a pas été un mois très glorieux pour moi vu que je n'ai su mettre exactement 0 euros en fin de mois en épargne donc j'espère que ce mois ci sera différent et que j'aurai quelques billets à pouvoir mettre en épargne à la fin du mois on reverra ça pour le bilan de la semaine prochaine ici mon petit tracker de début j'ai effacé les montants qui doivent changer donc en alimentation on a dit qu'il nous reste 115 en santé il nous reste 1 euro voilà georgie et lexie non plus rien et tout le reste est bon donc je suis assez contente quand même qu'il me vous voyez qu'il me reste quand même pas mal d'argent et je vais vous montrer tout de suite s'il s'est passé des choses dans mon carnet des épargnes mais je ne pense pas moins que j'ai oublié mon carnet des épargnes je ne pense pas que quelque chose est bougé donc le mazout comme toujours n'a rien le bois de chauffage non plus le fond de secours était monté à 35 et ils y sont la santé n'avait plus rien l'entretien de la voiture avait 210 et ils y sont toujours l'assurance voiture non ici non plus alors pour les fêtes 70 mais par contre ça ça va bouger ce week-end parce que je vais donner sa dringuelle à ma filleule et je vais aller acheter quelques petits apéritifs parce qu'en fait on fait la fête de pâques en famille on est chacun est missionné d'apporter quelque chose et j'ai été missionné apéro avec mon autre soeur comme ça vous savez tout et du coup on va apporter l'apéro toutes les deux donc je vais utiliser l'argent de cette enveloppe l'enveloppe anniversaire pour le moment à toujours 110 euros mais ça va pas tarder à bouger aussi parce que comme vous le saviez ce mois-ci j'ai un anniversaire de mon papa de ma belle-maman d'un cousin donc ça va bouger dans le courant du mois mais bon pour le moment ils y sont toujours pour les sorties on avait réussi à mettre 30 euros de côté et heureusement ils y sont toujours ici il n'y avait plus rien maison j'avais mis 30 euros pour les ampoules on n'a toujours pas été chercher les ampoules mais les 30 euros sont toujours à l'intérieur le jardin il n'y avait rien les chats j'avais mis 50 euros pour aller chez le vétérinaire on n'y a pas encore été mais comme je vous ai dit ce n'est pas une urgence ça fait ça fait des mois et des mois que mon chat a des cystites et qu'il fait pipi du cendres mais il pète la forme ma fois j'ai quand même une abonnée qui m'a dit que que c'était un peu le cas de son chat aussi et que après quand elle s'est décidé à aller chez le vétérinaire il était trop tard donc ça m'a quand même ça m'a quand même dit enfin ça m'a quand même fait penser qu'il fallait que je me dépêche mais voilà je vais y aller je vais essayer de voir quand est ce que je pourrais y aller prochainement mais bon les sous sont toujours là et sont prévus pour ça moi j'ai toujours été 10 euros de côté l'exy n'avait plus rien mon compagnon à toujours ses 5 euros ici pas de vacances cette année et le défi des pièces n'a pas évolué parce que je n'ai pas de pièces à mettre en épargne ni dans le défi des centimes ni dans le défi des 1 et 2 euros nous n'avons que 4 euros de côté le défi des 5 euros je n'ai pas encore commencé ce ne sera pas pour tout de suite ici on avait fait soirée ciné à la maison soirée hamburger soirée pizza visite de lieux gratuits on n'a pas fait promenade non plus jeu de société des filles non ça je n'ai rien fait d'autre pour le moment je vais probablement faire ça un de ces jours donc voilà il n'y a pas grand chose qui a bougé non plus ici les montants sont toujours correct je les changerai quand j'irai chercher de l'argent à l'intérieur de mes enveloppes vous voyez que ce fut un bilan assez rapide mais vu que je n'ai pas fait de dépenses pour ainsi dire mais c'est normal que ça aille assez vite j'espère que de votre côté cette deuxième semaine du mois d'avril se sera bien passé j'espère que vous n'aurez pas dû faire trop de dépenses et surtout que vous avez pu économiser dites moi un petit peu en commentaire comment ça se passe pour vous j'aime bien aussi savoir comment se débrouillent les autres même si je suis pas mal de youtubeuse et que je regarde pas mal de vidéos voilà n'hésitez pas à me dire comment vous en sortez au niveau budget en ce mois d'avril je vous rappelle comme d'habitude que si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait super plaisir d'ailleurs on s'approche des 900 abonnés je suis super contente il me reste une centaine d'abonnés à avoir avant d'atteindre les 1000 abonnés c'est super symbolique pour moi ça me ferait vraiment hyper plaisir d'y arriver donc franchement si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à faire des petits pouces vers le haut et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye